Salut à tous c'est Quentin Je vais parler d'un basique en termes de vêtements pour un homme Pour moi c'est un basique Je vais parler de la veste en jean Soit de différentes couleurs, avec un col, fourrure ou pas Avec parfois des emplacements cloutés J'ai déjà fait ça plein de fois Sur la veste en jean Je trouve que c'est vraiment un basique Perso je trouve que ça rend mieux de la porter ouverte Après on peut la porter fermée mais bon Je trouve que ça rend mieux de la porter ouverte Je trouve qu'elle rend vraiment bien avec un t-shirt blanc Donc je trouve que c'est vraiment mon meilleur ami Quand tu veux porter une veste en jean Il faut que tu aies un t-shirt blanc Encore une fois c'est pour moi Dans toute cette vidéo ce sera vraiment mon avis personnel Je ne vais pas dire tu le fais pas c'est pas bien Je te donne juste mon avis Je me suis un peu renseigné sur internet avant de faire cette vidéo Et j'ai vu que c'était considéré comme un crime De porter une veste en jean avec un jean Alors je ne suis pas vraiment d'accord Quand tu la portes avec un jean qui est d'une couleur différente Je trouve que ça peut rendre vraiment bien Après je trouve qu'il faut surtout se concentrer sur les coupes Genre si tu as une veste en jean qui est centré Tu ne peux pas mettre un jean en bas qui est trop large Sur la veste en jean je trouve que ça rend vraiment bien Quand tu la portes avec des pantalons qui ne sont pas de la même matière Genre pas forcément du jean Donc tu peux mettre ça avec des chineaux Je n'ai pas trop d'autres zones de matière Mais bon enfin tu peux mettre ça avec des jogging Si tu as une veste en jean bleu Et que tu mets par exemple un bas noir Un bas bleu Mais dans des teintes différentes Ou un jean gris par exemple Ça peut vraiment bien le faire Donc je vais vous montrer comment moi je l'associe Pour me dire ce que vous en pensez Je vais me décaler sur la droite Enfin vous verrez que je suis décalé sur la gauche Mais moi je vais me décaler sur la droite Alors je ne vais pas vraiment dire que je vous propose cette tenue Mais si je vais vous montrer cette tenue Une tenue je vais vous la montrer seulement pour vous dire que je la trouve assez classique Donc j'évite de vraiment la porter Parce que je la vois vraiment très souvent C'est celle qui va, je trouve que c'est la plus commune Donc j'essaye pour être un peu original j'essaye de pas trop la porter Je parle de la veste en jean avec le chino beige Le t-shirt blanc et les chaiseurs blanches Donc ça enfin je le vois vraiment partout Je trouve ça vraiment très beau mais bon je trouve ça un peu trop répandu Donc franchement je trouve que c'est une tenue qui marche Mais qui est vraiment devenue, enfin je trouve que c'est vraiment la tenue de base quand tu as une veste en jean Le t-shirt bleu clair pour faire un peu un camélieu de bleu Mais pour que ça soit plus clair donc et que ça attire le regard vers le torse Et un jean gré pour rester dans les tons un peu pastel Après toujours dans un style de streetwear j'avais pensé à mon jogger paint kaki Avec des chaiseurs rouges et un t-shirt blanc Parce que franchement le t-shirt blanc avec une veste en jean Je trouve que ça rend vraiment trop bien Donc ça à vrai je trouve c'est un plus, je le sens un peu plus sur les couleurs Mais bon j'adore les couleurs moi donc Enfin je trouve que ça devrait se faire Enfin je trouve ça rend vraiment bien Et ça évidemment c'est une tenue d'été Vous allez pas porter ça en hiver Déjà le jogger paint il est court C'est fait exprès, le chaiseur rouge, enfin c'est pétant Enfin je suis venu ça en hiver, je trouve que ça rend pas trop bien quoi Après la troisième tenue streetwear C'est un gilet gris avec un t-shirt blanc Toujours le t-shirt blanc bon J'essaie de changer mais enfin je trouve pas d'autres t-shirts Pour que ça aille Un chino camel et des chaussures blanches Donc ça franchement je trouve sur l'association entre le blanc du t-shirt et les chaussures blanches Je trouve que ça rend bien le bleu de la veste en jean et le chino camel Et après j'essaie de jouer sur un layering Et ça j'ai découvert ce mot il y a pas longtemps Un layering ça en fait c'est superposer plusieurs couches Pour moi je trouve ça a épaissé la silhouette donc c'est plutôt pas mal La couche la plus externe étant la veste en jean Après j'ouvre le gilet exprès pour montrer le t-shirt blanc Donc c'est ça un layering J'ai fait un petit layering mais bon je trouve que ça marche quand même bien Après pour un style un peu plus sportwear Et penser à un suit à capuche un peu de sport Enfin je mettrais pas forcément ça pour le sport mais je trouve que ça fait un peu sport Surtout avec le reste de la t-shirt je vais vous dire tout de suite Donc je mets ça avec un sarouel noir Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas le sarouel mais moi je trouve ça pourront bien Et c'est original je trouve Donc un sarouel noir avec des chaussures assez basiques Mais bon ça doit être mes chaussures préférées parce que c'est les plus confortables Et les chaussures noires je trouve ça beau Certaines personnes peuvent ne pas aimer la veste en jean avec un jogging ou un sarouel Mais moi je trouve ça fait un côté un peu décalé je trouve ça beau Donc voilà Pour l'avant dernière tenue j'avais pensé à une chemise ouverte Avec donc toujours un t-shirt blanc Un pantalon noir classique Cette tenue je la mettra pas tous les jours parce que c'est pas C'est pas quelque chose je trouve ça fait un peu trop sérieux Enfin c'est pas vraiment trop mon style de prendre un événement où tu dois t'habiller un peu chic Je trouve ça fait vraiment pas mal quoi Enfin ça reste quand même jeune mais quand même chic Je sais pas si tu vois un peu le truc Donc ça c'est vraiment le style workwear Même si je vais pas aller travailler avec ça Enfin je savais pas comment l'appeler en vrai Enfin la dernière tenue donc c'est ma tenue préférée C'est celle que je porte le plus souvent pour aller en cours C'est une tenue basique C'est aussi une tenue basique Mais c'est le fait de porter une marinière noire et blanche Avec un bas noir et des chaussures blanches Donc déjà la marinière et le bas et les chaussures ça fait un ensemble noir et blanc Assez simple Et après quand tu mets avec la veste en jean Tout ça rapporte une touche de couleur Et le fait que ce soit assez simple à l'intérieur de la tenue Le fait que la veste en jean soit aussi simple Je trouve ça met vraiment en valeur la veste en jean Parce que c'est la seule touche de couleur de la tenue Donc ça rend plutôt pas mal Donc voilà cette vidéo est terminée J'espère que les tenues vous ont plu Vous pouvez me dire en commentaire laquelle vous avez préféré Je pense que j'ai sorti une vidéo tous les mercredis vers 16h J'essaie de me fixer ça Je sais pas si je vais pouvoir le respecter Mais je vais essayer de le faire En attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz